Tu peux enlever ton masque, hein ? Ok, c'est bon, on y est. Alors, je vais te... Ah, magnifique. Il est sympa celui-là, dis donc. Exactement. On va me parler dans quelques instants. Ça fait partie de l'aventure Atmosphère Diffusion. Absolument, mais quel talent elle a réussi à placer juste avant que je démarre. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes dans la bulle de Béatrice Attard, qui est la PDG de Atmosphère Diffusion. Elle va nous parler de sa société, de sa structure, et nous dire comment elle s'est réorganisée, adaptée au Covid, et ensuite, comment voit-elle l'after-Covid. Bonjour Béatrice, ça va ? Bonjour, enceintée. Bon, je suis content de t'avoir parce que ça a été un coup de foudre business. Je suis content de t'avoir là, vraiment, vraiment, je suis vraiment ravi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes activités ou quelle est ton activité ? Principale, on va dire. Principale, d'accord. D'accord. Alors, je suis donc Béatrice Attard. Je représente la société Atmosphère Diffusion, société de marketing olfactif, société qui a été créée en 1998. Donc, nous avons plus de 20 ans d'existence dans ce domaine. Et c'est une entreprise qui a été pionnière sur cette belle activité de marketing olfactif. Qu'est-ce que c'est que le marketing olfactif ? Alors, le marketing olfactif, c'est une activité qui permet à une marque d'être reconnue par un parfum et de pouvoir créer une signature olfactive autour de cette marque. Quand tu parles de marque, tu parles de marque de lieu ? Ça peut effectivement être un lieu, ça peut être une marque. En fait, c'est donner une connotation olfactive effectivement à un lieu ou à une enseigne, de façon à créer une signature olfactive en accord avec l'identité de marque de l'entreprise. Donc, quelle que soit la marque, on peut avoir une signature olfactive ? Absolument. Alors, on s'inscrit parfois dans le bien-être. Pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré une entreprise qui souhaitait intégrer le marketing olfactif à son lieu pour accueillir ses clients dans une atmosphère agréable de bien-être. C'est vrai que dans cette période un peu anxiogène, le marketing olfactif contribue beaucoup à ce que l'individu se sente mieux et puisse recevoir ses clients, voire fournisseurs, voire visiteurs, dans une atmosphère parfumée. Donc, ça fait 20 ans. Comment est-ce que ton métier a évolué ? Aujourd'hui, le marketing olfactif fait partie intégrante du parcours client. Et on se dit qu'indéniablement, il faut que le parfum soit présent dans le parcours client pour pouvoir aider les visiteurs, les clients à reconnaître la marque au travers d'un parcours. Est-ce que tu peux me dire comme ça, en une phrase, quelle est la force, quel est l'avantage d'avoir un marketing olfactif ? Aujourd'hui, on dit que parmi les cinq sens, l'odeur, enfin l'odorat, c'est le sens le plus développé et le moins utilisé jusqu'à présent. Aujourd'hui, effectivement, on est en pleine effervescence parce qu'on se rend compte qu'on se rappelle plus précisément d'une odeur qu'on aurait sentie lors de son enfance plutôt qu'un affichage qu'on aurait vu à cette même époque. Donc, on se rend bien compte que le marketing olfactif fait partie du sens le plus développé aujourd'hui et on essaye justement de l'utiliser d'une façon concrète en créant des parfums en accord avec l'identité de marque du client. D'ailleurs, je crois que tu es venue avec des... Voilà, donc je suis venue avec un diffuseur. Alors, le diffuseur, c'est très pratique parce que ce n'est pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Donc, pratique. Vous avez la tête de diffusion. Je ne montrerai pas l'intérieur puisque c'est la technologie atmosphère diffusion. D'accord, ok. Et donc, vous avez la petite buse ici et le parfum sort de cette petite buse. Le principe, la technologie qui est utilisée chez l'atmosphère diffusion, c'est une technologie de micro-nébulisation permettant de transformer le parfum pur en gaz sec et froid. D'accord. Que ce soit une porte qui s'ouvre, un individu qui se déplace, automatiquement, le parfum va se propager dans l'air. Donc, effectivement, ce n'est pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Alors, ce petit diffuseur, parce qu'effectivement, ce n'est pas très gros, peut tout à fait se cacher puisqu'on crée le mystère. Quand on met un diffuseur de parfum dans un lieu et un diffuseur de cette taille-là, puisqu'on en a d'autres. Donc, ça, c'est le premier diffuseur, donc notre entrée de gamme, si je puis dire, qui est un diffuseur à une tête de diffusion et qui va pouvoir parfumer environ 100 mètres carrés. Comment ça s'est passé pendant la crise sanitaire ? Enfin, on y est encore, mais... Alors, à part le premier confinement où, effectivement, on a été obligés de s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne m'arrête jamais et que j'ai souhaité... Ça fonctionne toujours là-haut. Voilà. Et créer un produit tout à fait adapté à la période. Ce produit qui s'appelle Mousse Clean, donc qui est un produit qui permet de nettoyer les mains et qui est 99,9% d'eau ionisée, donc sans alcool, en accord avec notre diffusion de parfum, puisque le parfum est également sans alcool. Donc, je voulais qu'il y ait une cohérence entre la diffusion du parfum et le type de produit dérivé que nous pouvions proposer aux clients qui avaient la même cohérence, c'est-à-dire sans alcool. Donc, ce petit produit, qui est un produit antibactérien spécial Covid, donc qui a été créé pendant le Covid, c'est un brevet américain. Et donc, nous, nous avons l'exclusivité de ce petit produit qui s'appelle Mousse Clean et qui permet à 99,9% avec cette propriété d'eau ionisée, de pouvoir complètement éradiquer, entre autres, le Covid. Et donc, on peut le brander, ça ? Voilà. On peut l'utiliser aussi. C'est une mousse. Donc, c'est de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisé aussi pour les plus petits. Donc, le monde des enfants peut tout à fait être intéressé par ce petit produit. Et ça peut être également tous les gens qui souffrent de diabète. Et qu'il n'y a aucune interférence, si vous voulez, pour les gens qui souffrent de diabète. Et il peut être brandé à la marque, mais aussi à l'odeur. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, Atmosphère Diffusion se charge d'élaborer des parfums et donc de placer des diffuseurs dans les enseignes, donc pour les marques. Et derrière, nous avons des produits dérivés que nous proposons à ces mêmes clients pour qu'ils puissent eux-mêmes développer une ligne de produits dérivés, bougies, parfums, diffuseurs à capillarité, petites mousses antibactériennes comme ça, à leur effigie et à leur odeur. Pour certains, cette période les desserrent. Pour nous, au contraire, ça nous a permis d'avoir une augmentation assez sensible de notre chiffre. D'ailleurs, nous avons signé et déployé une très, très belle enseigne sur 600 points de vente. Et aujourd'hui, chaque jour, nous avons par exemple des restaurateurs qui nous contactent, alors que les restaurants ne sont absolument pas ouverts actuellement, comme tout le monde le sait. Enfin, c'est que de la vente à emporter. Et ils nous contactent parce qu'ils sont intimement convaincus que le marketing olfactif fait partie de leur parcours client. Donc, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez installer un diffuseur de parfum, ça vous permet de donner une connotation olfactive à votre lieu, voire une identité de marque. Un logolf, comme on dit dans notre profession. Ça s'appelle un logolf. Un logolf, c'est-à-dire un logo olfactif. Ah, sympa. Voilà. Et derrière, on va créer la ligne de produits dérivés en adéquation avec ce même parfum, de façon à ce que le client final puisse repartir avec le doux souvenir de cet espace, de ce moment privilégié qu'il a passé chez le client. C'est tellement bien dit, avec le doux souvenir. Donc, l'individu retient 35% de ce qu'il sent, 15% de ce qu'il voit, 5% de ce qu'il entend. Voilà, ce qui prouve qu'aujourd'hui, le marketing olfactif est un des sens les plus développés. Alors, atmosphère, diffusion, notre Madeleine de Proust à tous, bientôt, n'est-ce pas ? Absolument. Si je veux avoir ma marque olfactive, je fais appel à toi. Absolument. Ok, on va la travailler ensemble. Comment se passe l'après-Covid ? Béatrice, selon toi, l'après-Covid, comment va se passer l'après-Covid ? Dans ton domaine. Pour moi, l'after-Covid, ça va être l'explosion parce que les marques, aujourd'hui, ont besoin, effectivement, d'affirmer leur identité. Aujourd'hui, je pense que le marketing olfactif va faire partie intégrante du parcours client. On aura l'obligation de passer par une société de marketing olfactif comme Atmosphère Diffusion pour pouvoir appuyer, se démarquer du concurrent par quelque chose de novateur et surtout se démarquer du e-commerce. Le marketing olfactif fait vraiment partie du parcours client. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous, Béatrice. Vraiment, c'était cool. Merci beaucoup pour cette... Et je sais, tu as la tête de plusieurs sociétés. C'est ça. Effectivement, je suis la tête déjà de ces deux sociétés, Atmosphère Diffusion et Collection Parfumée. C'était Béatrice Attard de Atmosphère Diffusion. Merci. A bientôt, c'était Dans la Bulle 2. A bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501